Elle est sur toutes les lèvres, avec beaucoup de verve et aussi du scepticisme. Peut-être arrivera-t-elle dès demain, ou peut-être pas. Mais qu'est en réalité cette énergie vendeur ? Eh bien, l'approvisionnement énergétique de l'Allemagne est basé sur les combustibles fossiles, mais ceux-ci doivent être progressivement remplacés par des sources d'énergie renouvelables. Le processus nécessaire à cela est la énergie vendeur. Pour cela, il faudra une transition énergétique, et celle-ci est déjà bien en marche. Concrètement, d'ici la moitié du XXIe siècle, 80% de notre énergie devra déjà provenir de sources renouvelables, la consommation devra baisser de 50%, et les gaz à effet de serre réduit à peu près à leur niveau de 1990. Est-ce audacieux et irréaliste ? En fait, les énergies vendeur ne sont rien de nouveau. Avant, l'énergie provenait exclusivement de sources renouvelables comme le bois, le vent et la force hydraulique. Le passage au charbon a fait démarrer l'industrialisation. Depuis la moitié du XXe siècle, le pétrole, le gaz et l'énergie nucléaire sont les principales sources d'énergie. Et elles sont maintenant remises en question. Pour des raisons climatiques. Seulement, ce qui est embêtant, c'est qu'un tel système énergétique est d'une extrême complexité. Il est extrêmement difficile de lui faire changer de cap, comme pour un grand pétrolier en mer. L'approvisionnement de l'énergie doit être fiable, écologique et abordable, accessible. Il n'y a toutefois aucun plan, schéma, directeur pour cela. Un tel schéma ne peut guère exister. Mais nous ne devons pas pour autant commencer à zéro. En 2000, le gouvernement allemand, qui était une coalition des social-démocrates et des verts, a adopté la loi sur les énergies renouvelables. Aujourd'hui déjà, plus d'un quart de l'énergie provient de sources renouvelables. Ça, c'est la bonne nouvelle. La moins bonne est, beaucoup de questions se posent. Par exemple, quelle énergie renouvelable doit-on utiliser et à quel endroit en Allemagne ? Comment garantir un approvisionnement sûr quand le vent ne souffle pas et que le soleil ne brille pas ? Comment acheminer l'électricité du producteur au destinataire ? Un projet d'une telle ampleur nécessite de nouvelles voies, des manières de penser différentes. Est-ce qu'on pourrait par exemple concilier les besoins d'énergie avec l'offre existante ? Est-ce qu'on pourrait aussi concevoir l'approvisionnement en énergie de manière plus morcelée et plus décentralisée ? Est-ce qu'on pourrait établir la transition énergétique comme un domaine de la coopération européenne ? Ce dont nous sommes sûrs est qu'il ne sera pas facile de mettre sur pied une nouvelle infrastructure énergétique fiable, écologique, durable et abordable. Mais cela en vaut bien la peine et nous y parviendrons si nous acceptons la énergie 22 comme un processus, cheminement, un processus qui reste ouvert aux nouvelles idées et connaissances, qui résiste aux contradictions et difficultés, qui ne se laisse pas décourager par les échecs, et qui nous motivent à toujours aller de l'avant. Sous-titrage Société Radio-Canada